Bonjour, je suis M. Faux-Alain Glove, René. Aujourd'hui, nous allons voir les biens individuels et biens collectifs. Les biens et services peuvent être individuels ou collectifs. Un bien individuel est un bien à usage exclusif, dont le financement est pris en charge par le bénéficiaire. J'achète un sandwich, je le mange. Cet acte prive tout autre agent de ce sandwich. Un bien ou un service collectif n'a pas d'usage exclusif. Un mur mitoyen sépare aussi bien une maison que l'autre. Le chauffage d'un lieu public n'entraîne pas d'usage exclusif. Ce n'est pas parce que je suis chauffé dans le métro que mon voisin ne le sera pas. Au contraire, la défense d'un pays n'a pas d'usage exclusif. Ce sont là des services invisibles. Le fait qu'un individu en profite n'en prive pas les autres. Le financement des biens et services collectifs présente également une particularité. Il est disjoint de leur consommation. Je mange le sandwich que j'ai acheté. Mais, même si je n'ai pas d'enfant, je finance l'école par mes impôts. Et ceux dont les enfants profitent de l'école ne paient pas forcément d'impôts. Distinguons dans l'univers très vaste des biens et services collectifs une catégorie. Celles des biens collectifs purs, un parking, une route, une émission de télé ne sont pas des biens collectifs purs. On peut en contrôler l'accès en faisant payer un droit, un péage, une redévance. On peut donc en contrôler la consommation, l'usage. Il n'en est pas de même pour la police, la défense, la recherche. On définit des biens collectifs purs comme des biens dont la quantité consommée par chaque individu est identique. à la quantité produite et dont le coût marginal d'accès pour tout consommateur après le premier est nul. Nous venons de rencontrer pour la première fois l'adjectif marginal. Derrière ce mot se cache un concept essentiel de la réflexion économique. Je vous en remercie. Bonjour.